Voilà, donc nous allons commencer ce webinaire. Bonsoir à tous, donc ça fait plaisir de vous retrouver pour ce webinaire, donc comme chaque mois. Et donc, il y a encore des personnes qui nous rejoignent, qui sont dans la salle d'attente. Voilà, il y a 139 personnes qui nous rejoignent. On a 100 places disponibles dans la salle Zoom. Et donc là, on va attendre peut-être s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nous. Peut-être des petits éléments techniques. S'il vous plaît, quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît, désactivez votre son, votre micro. Voilà, donc, hop. Voilà, donc en principe, votre micro doit être maintenant coupé. Également, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Zoom, vous avez la possibilité de taper vos questions dans le chat. Vous avez une petite fenêtre à droite de votre écran dans laquelle vous pouvez taper vos questions. Et donc, on prendra un temps à la fin du webinaire pour les questions éventuelles. Voilà, eh bien, je pense que nous sommes tous présents. Nous sommes à peu près tous connectés. Si vous n'entendez pas bien, si vous avez des problèmes techniques, envoyez-moi un petit message dans le chat. Voilà. Donc, bonjour. Voilà. Heureux de voir vos frimous aussi. Donc, Dominique qui nous rejoint aussi. Donc, première fois que je participe. Deux amis de Saint-Nazaire. Parfait. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à Saint-Nazaire. C'est ça. Ceux qui sont de l'autre côté de l'eau, par rapport à moi. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, je vous propose qu'on commence le webinaire de ce soir. Et donc, ce soir, nous accueillons Josiane, Josiane Bélanger, qui est avec nous, qui va un peu nous parler de son travail avec les chevaux. Et donc, pour une conscience globale, donc la liberté des hommes et des chevaux. Josiane, avant de te passer la parole. Excusez-moi, il y a des personnes qui attendent dans la salle d'attente. Josiane, avant de te passer la parole, je présente rapidement ce travail des webinaires du cheval en pleine conscience. Donc, l'année 2020 a été une année très spéciale pour nous tous. Et pendant cette année, pour moi, ça a été une année d'introspection et de profonde réflexion sur qui nous sommes et la relation que nous avons avec le monde qui nous entoure, avec les animaux qui nous entourent. Donc, je m'appelle Sylvain Gillier. Je suis médecin de formation. Je travaille comme homéopathe. Et j'ai également une activité en thérapie avec les chevaux, en thérapie par les chevaux. Activité pour laquelle j'ai été formé aux États-Unis par une dame qui s'appelle Linda Kohanoff. Et peut-être vous avez lu son livre qui s'appelle Le Tao du cheval. Et donc, je pratique au quotidien professionnellement avec les chevaux depuis à peu près une quinzaine d'années. Et j'ai la chance d'habiter en région parisienne, mais dans un endroit qui est encore très nature et d'habiter tout près, de mon petit troupeau de chevaux avec qui on fait des séances de thérapie avec les chevaux. Et en février, quand le virus du Covid a commencé à un peu nous titiller et nous questionner, et que les gouvernements ont réagi en confinant la population, en février, donc, tous nos stages et toutes les activités qui étaient prévues pour 2021 ont été annulées. Je pense que c'est aussi le cas pour la plupart d'entre vous. Et donc, je me suis retrouvé pendant tout le mois de confinement dans la nature, avec mes chevaux. Et j'ai passé des journées entières, des heures et des heures avec les chevaux. Et c'était des moments extraordinaires. Et les chevaux, j'ai trouvé que les chevaux étaient encore plus connectés que d'habitude. Et peut-être aussi à cause de cette disponibilité intérieure, de ce calme intérieur, de cette conscience particulière de ce qui était en train de se passer et de ce qui était en train d'arriver dans le monde. Et donc, j'ai eu un peu cette intuition avec les chevaux de créer des partages, des partages en virtuel. Et pas seulement pour, disons, faire des conférences, présenter mon activité, etc. Mais surtout pour que cette conscience particulière que les chevaux, à mon avis, peuvent nous apprendre, qu'il y ait un espace d'expression, un espace ouvert pour que tout ce troupeau des personnes qui travaillent avec les chevaux, en pleine conscience, puisse se retrouver, puisse s'écouter. Et également avec différents points de vue. Et pour moi, c'est très important aussi qu'il y ait cette diversité de points de vue, cette diversité d'opinions. Et donc, depuis février, nous avons organisé tous les mois des webinaires autour du cheval en pleine conscience. Et voilà, en 2021, nous allons continuer ces différents webinaires. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez peut-être que je suis assez connecté aux traditions amérindiennes en lien avec les chevaux. Et c'est aussi parce que j'ai été formé aux États-Unis, en Arizona, dans un endroit où ces cultures amérindiennes sont extrêmement présentes. En fait, elles sont tout simplement, il y a des relations de voisinage. Et par exemple, Linda Kohanov, que je connais bien, avec qui j'ai été souvent chez elle pour des stages et pour des formations depuis cinq ou six ans. Ses voisins sont des Apaches, des Papagos, des Navarro, etc. Et donc, j'ai aussi prévu en 2021 de proposer un certain nombre de webinaires, d'échanges, de films documentaires aussi, autour de l'approche particulière du cheval des nations premières. Alors, ça peut être les Amérindiens, ça pourrait être en Mongolie ou dans d'autres endroits où on a un peu gardé cette tradition, cette approche traditionnelle du cheval. Voilà. Et donc, si vous voulez en savoir plus, on en parlera à la fin du webinaire. Il y a donc ce site internet, Cheval Méditation, qui est derrière moi, en fond d'écran. Et alors, quoi d'autre ? Oui, peut-être un prochain rendez-vous, mais on en parlera à la fin. Dans quelques jours, le 15 décembre, on va proposer un webinaire spécial autour de ce que j'ai appelé le jour d'Epona. Et à l'époque des Druides, en fait, on fêtait la déesse Epona, la déesse des chevaux, le 15 décembre. Et en lien avec l'abondance, on a proposé avec ma collègue Blandine Valois un séminaire autour de cette notion d'abondance, un échange qui est donc dans quelques jours le 15 décembre. Et donc, ce soir, on accueille Josiane Bélinger. J'ai eu la chance de rencontrer Josiane pendant des stages. Et j'ai beaucoup apprécié son approche, son approche de conscience globale autour de la liberté des hommes et des chevaux. Donc, Josiane a constitué son troupeau de chevaux depuis plus de 20 ans maintenant. Elle a créé un organisme qui s'appelle Coaching Confiance. Et donc, le but est d'améliorer les relations humaines dans le milieu du travail et dans la vie personnelle. Donc, Josiane va nous proposer une illustration de ces capacités exceptionnelles des chevaux pour accompagner l'humain à travers leurs propres expériences personnelles. Et elle va aussi nous parler de l'aspect systémique qu'on peut développer avec les chevaux, en particulier autour des constellations, que ce soit des constellations systémiques, des constellations familiales qui sont représentées du système de la personne. Voilà. Puis donc, Josiane va un petit peu nous présenter son travail en systémique, son travail avec les personnes handicapées également. Et voilà, moi, je suis très heureux et impatient d'écouter ce que tu vas nous dire, Josiane. Voilà. Alors, je te remets le micro. Il est ouvert. Voilà. Il est ouvert. À toi la parole. Et donc, merci d'être présente avec nous pour ce webinaire mensuel du cheval en pleine conscience. Alors, je vais… Alors, je vais… Hop là ! Juste une petite seconde. J'ai un petit souci technique. On voit bien ton écran. Ça marche bien. On voit bien l'écran, mais on ne voit plus… Il ne veut plus se mettre en diaporama. Bon. Donc, ce n'est pas grave. On restera comme ça. Bonjour à tous. Je suis heureuse. Merci d'être là aussi nombreux. Bon, malheureusement, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde. Donc, j'ai voulu… Donc, j'ai proposé à Sylvain de pouvoir faire une intervention sur la base de témoignages parce qu'il y a des… On va dire, il se passe des choses avec les chevaux qui sont de l'ordre de l'invisible. Alors, qu'il faut sans doute goûter avant toute chose pour ressentir. Mais aussi, à travers des expériences vécues, je vais essayer de vous faire toucher du doigt ce qui peut se passer dans l'interaction avec le cheval et ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc, j'ai fait un petit support, en fait, pour… Voilà. Pour vous aussi, vous montrer quelques photos. Donc, là, vous avez une illustration des chevaux de mon troupeau, j'en ai cinq. C'est un troupeau qui s'est constitué au fil du temps, qui sont arrivés dans ma vie à partir du moment où j'ai été adulte et salariée. Donc, de pouvoir réaliser le rêve de ma vie d'avoir un cheval, et puis deux, puis trois, puis quatre. Enfin, voilà. On se laisse vite embarquer. Je ne suis pas du tout monitrice d'équitation. C'est des chevaux qui étaient avant tout, pour moi, pour le plaisir de l'animal. Alors, ils vivent dans six hectares. J'essaye de leur offrir une vie de cheval, à savoir qu'ils peuvent se déplacer, brouter toute la journée, manger des plantes différentes aussi. Je suis à Saint-Brévin-les-Pins. Alors, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des gens un peu de toute la France. Donc, c'est juste au sud de Saint-Nazaire, à l'embouchure de la Loire, entre la Bretagne et la Vendée. Voilà. Mon histoire, moi, avec les chevaux, elle est assez simple, toute petite. Je voulais avoir un poney. Mes parents n'ont jamais voulu. On dit, quand tu seras grande. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu. Mais j'ai eu la chance, entre-temps, quand j'étais au collège, d'avoir dans ma classe une copine dont les parents ne sont pas très qu'est. Du coup, tous les mercredis, on allait se balader, à l'âge mal. Donc, voilà, j'ai une… Pour tout vous dire, je dois avoir mon galop 1. Voilà. Ce n'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Et la première histoire que je voulais vous partager, c'est à quel point les chevaux ont influencé ma vie, et y compris ma vie professionnelle, puisque maintenant, je travaille avec eux. Ce sont mes collègues de travail. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est le cas que depuis 4 ans. Auparavant, j'ai travaillé 22 ans dans mon industrie métallurgique, dans un milieu assez costaud, machiste. Ce qui m'a permis de me rendre compte des rapports humains, et des rapports qui peuvent être améliorés, des souffrances aussi au travail, pour certains. Et puis, j'ai évolué. Je ne me plains pas, j'ai eu des super postes. Mais je n'étais pas heureuse. J'avais mes chevaux. Et en fait, je ressentais en moi un vide, quelque chose. J'ai mis quand même plusieurs années à me rendre compte de trouver, en tout cas, la façon de changer. Et je savais que je devais quitter ce monde-là du travail, que c'était pour moi nécessaire, mais je ne savais pas comment. Des personnes me disaient, mais pourquoi tu ne travailles pas avec les chevaux, avec tes chevaux ? Et moi, très cadrée, je me disais, mais je ne suis pas monitrice d'équitation, donc je ne peux pas travailler avec mes chevaux. Et j'avais, dans la naine des dotes aussi, un jour, j'étais allée consulter un médium qui m'a dit qu'il fallait que ma vocation était d'être dans le soin. Et toujours, avec mes oeillères psychorigides, je lui disais, mais ce n'est pas à mon âge que je vais faire infirmière. Et en fait, moi, je ne voyais pas d'issue, mais c'est mes chevaux qui m'ont amenée là où je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai un diplôme de coach professionnel, donc je suis professionnelle de l'accompagnement, mais je fais du coaching assisté par les chevaux et de la thérapie assistée par les chevaux. Alors, ça, ça s'est engagé en 2016, mais j'ai mis du temps à comprendre. Et en fait, la révélation de ce que je viens de vous dire, de la puissance, en fait, de l'esprit du cheval, m'est venue en 2019 au festival de chamanisme de Génac, où j'ai rencontré d'ailleurs Sylvain pour la première fois, qui accompagnait la famille Benali, qui nous traduisait tous les propos. Et il y a eu une présentation d'un magnifique film « Oso, marché dans la beauté » Réalisé par mon amie Nathalie Dubuc et Stéphane Barbato. Voilà. Qui est basé sur l'histoire, grandement sur l'histoire de la famille Benali, et qui était présente à la présentation, et qui a témoigné, en fait. Et c'est lorsque Claesone, que vous voyez en photo, a témoigné sur la puissance de l'esprit des chevaux qu'il y a quelque chose en moi qui a été bouleversé. D'ailleurs, je pleurais comme une fontaine sans comprendre, enfin voilà, en comprenant, mais en ne pouvant pas m'arrêter. Bien évidemment, je n'avais pas de bouchoir, il y avait 50 personnes dans la salle. C'était horrible. Mais en même temps, c'était tellement beau de sentir que j'étais là en fait pour, je dirais, servir les chevaux dans la façon dont ils peuvent accompagner l'humain. Voilà, donc je vais illustrer sur l'esprit des chevaux, justement, de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, en vous parlant d'une cliente que j'ai eue l'été dernier, voilà, c'est ce que j'appellerais Gaëlle. En fait, une jeune fille qui, avec des difficultés de relation avec les personnes de son âge, avec l'impression que personne ne s'intéresse à elle. Et on avait déjà fait une première séance de travail avec le cheval blanc que vous voyez, qui s'appelle Bellissimo. Et donc, ce jour-là, je me dis, on va aller dans la grande prairie et puis à la rencontre du troupeau. Et on verra bien ce qui se passe. Déjà, quand nous sommes arrivés à la barrière, d'habitude, les chevaux viennent toujours, au moins deux, c'est-à-dire les deux qui sont nés à la maison, viennent toujours à la rencontre des humains. Et là, non, ils nous regardaient de manière stoïque du fond du champ. Donc, on est rentrés. Et je lui ai dit, écoute, tu es libre d'aller vers qui tu veux, de rentrer en contact avec eux. Et donc, elle se dirige d'abord vers le cheval blanc, Bellissimo, étant donné qu'elle le connaissait déjà. Et à ce moment-là, le cheval, il continue à brouter, il ne lève même pas la tête, il ne montre aucun intérêt pour elle. Elle essaie de rester, il ne bouge pas une oreille. C'est comme si elle était invisible. Donc, après, elle se dirige vers le cheval que vous avez percevé sur la deuxième photo en bas de l'écran, en deuxième plan, qui est gris-pommelé, plus blanc que gris maintenant. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cheval, qui s'appelle Apéro, il est né à la maison, c'est un pot de colle. Il n'y a pas plus de pot de colle que lui avec l'humain. Limite, il a un comportement plus de chien que de cheval, des fois. Donc, il vient toujours, toujours faire des câlins. Et ce jour-là, de la même manière que Bellissimo, son père, il broute, il ne s'en occupe pas. À ce moment-là, la jument Alzan, Jade, arrive. Elle, elle se dirige vers la jeune fille, mais elle s'arrête à deux mètres, comme s'il y avait un mur, un écran qui l'empêchait d'aller jusqu'à elle. Et donc, voilà, les deux chevaux, Apéro et Jade, étaient proches l'un de l'autre. Et au loin, la jument noire que vous voyez en premier plan, tout d'un coup, arrête de brouter, elle, du fond du champ et se dirige droit vers Gaëlle. Mais les deux autres chevaux faisaient barrage. Donc, elle les contourne pour venir se planter devant Gaëlle, dans la position que vous voyez sur la photo. Et là, elle l'autorise, en fait, elle lui donne la permission de poser la main sur elle. Et ça a duré un quart d'heure. Il n'y a rien eu de plus dans ce temps-là que cette main posée et l'échange qui se passait entre elles. Au bout d'un quart d'heure, la jument a considéré que c'était suffisant et elle est partie plus loin dans le terrain et elle s'est roulée par terre pour évacuer, en fait, ce dont elle avait déchargé Gaëlle. Donc, ça a été un moment, mais magnifique. Moi, je n'ai rien fait, strictement rien. C'est les chevaux qui ont tout fait d'eux-mêmes. Et donc, après, forcément, quand on a débriefé avec Gaëlle, elle a très bien compris qu'en fait, il lui faisait vivre son système, les premiers chevaux, à savoir le fait qu'on se désintéresse d'elle. Et puis, donc, avec les émotions qui vont avec, évidemment. Et puis, ce jument noir qui vient, ma vieille jument qui a 27 ans maintenant et qui vient là pour l'aider, en fait. Là, elle m'a dit que tous ses soucis lui avaient traversé l'esprit. Elle avait l'impression que la jument l'en déchargeait complètement. Voilà. Et bon, il y avait un lien aussi, mais bon, ça, c'est autre chose, sur le lien mère-fille. Voilà. Donc, c'était une belle expérience. Je continue, Sylvain, ou on demande si quelqu'un a envie d'intervenir ? Écoute, c'est une magnifique expérience. C'est une magnifique expérience. Et Linda dit souvent que le cheval noir a une sagesse particulière. Elle parle de la sagesse du cheval noir. Et peut-être que les chevaux n'ont pas exactement le même type d'intelligence que nous, mais je suis persuadé qu'ils comprennent beaucoup de choses. Ils comprennent peut-être plus avec le cœur, avec leur intuition. Et parfois, c'est carrément bluffant. La manière dont ils se positionnent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils évoquent. Et là, tu parles un peu d'une constellation, finalement, qui s'est, si je comprends bien, c'est une constellation qui s'est mise en place un peu toute seule, en fait. C'est ça. Exactement. Constellation spontanée. Il y a plein de témoignages. J'ai moi-même fait l'expérience de chevaux qui constellent spontanément. Ils se positionnent autour des participants comme une constellation, absolument. Mais je crois que tu me disais, Josiane, que tu me parlais de constellations que tu as mises en place de façon plus pratique, de façon plus consciente, en tout cas. Et je sais que c'est un exercice que nous faisons aussi assez souvent en stage par rapport aux chevaux et au positionnement des chevaux. Et merci pour l'histoire. C'est vrai que c'est tout à fait bluffant et avec une magnifique photo de cheval noir qui vient s'offrir, finalement, se présenter. C'est ça. Donc là, tous les témoignages, je tourne autour de ce que les chevaux font d'eux-mêmes. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous présenter. Après, pour qu'ils puissent s'exprimer, j'ai un petit apport qui est lié à l'analyse transactionnelle qui explique, c'est le principe des trois P en analyse transactionnelle, c'est protection plus permission égale puissance. Donc, en fait, protection, par exemple, quand on accompagne quelqu'un, pour résumer, j'ai mis entre coach et coaché. En fait, pour que la personne puisse être dans sa toute puissance, surtout, ce qu'elle veut dire puissance, c'est accéder à ses ressources, il faut poser un cadre. Le cadre est sécurisant, notamment sur le cadre de la relation, sur le non-jugement, la bienveillance, la confidentialité, des choses comme ça. Et puis, il faut que le coach, lui, se mette en position basse d'aller, de permettre, en fait, dans la permission de la personne de se connecter et surtout d'être dans une relation d'adulte à adulte. Mais on retrouve ça également dans la relation entre l'équicoach et je l'ai appelé le coach cheval parce que pour moi, ce sont des coachs, vu la façon dont ils s'y prennent pour nous aider à révéler des choses chez les personnes que l'on accompagne. Là aussi, il est nécessaire de poser des règles avec le cheval. C'est-à-dire, ce n'est pas laisser faire n'importe quoi, c'est poser des règles pour que chacun respecte son espace, par exemple. Arriver à poser des limites. Et là, l'équicoach, lui, évidemment, on n'a pas le dialogue avec le cheval verbal. Donc, tout passe par une posture d'écoute, d'observation et de laisser faire, mais au sens de laisser agir. Et c'est à ce titre-là qu'en fait, on permet aux chevaux de s'exprimer pleinement. Tout à fait. C'est très important parce que l'équicoaching se développe beaucoup en ce moment. Et parfois, le cheval est vu comme un outil. Comme un outil pour expérimenter ou pour voir si le participant arrive à faire sauter le cheval au-dessus d'un obstacle, à faire marcher le cheval sur une bâche ou sur quelque chose qui lui fait peur. Je trouve que c'est très important de parler de cette relation avec le cheval. C'est le cheval qui, lui-même, a le droit d'intervenir, peut éventuellement également poser des limites ou, en tout cas, donner son avis sur les limites qui ont été posées, sur le cadre qui a été posé, sur le respect ou le non-respect. Et tout à fait, je crois que ça, c'est très important. Et c'est, je pense, un des développements de ce métier d'équicoach qui est en train de beaucoup se développer. Alors, Kirine, qui est, je connais bien, qui est une collègue de EponaQuest, pose la question « Quelles règles posez-vous pour les chevaux ? » Je ne sais pas si tu préfères répondre maintenant, Josiane, ou qu'on garde les questions pour la fin. À la fin, oui, on le reposera. Parce que j'ai d'autres histoires à raconter. D'accord. Donc, je veux bien qu'on revienne là-dessus. Alors, donc, là, là, c'est une expérience que j'ai vécue moi-même en tant que stagiaire, donc, lors d'un stage organisé par Sylvain et Claire, en août 2019, qui s'appelait « Voyage au pays des chevaux du vent ». Claire est aussi avec nous, d'ailleurs, ce soir. Voilà. Et voilà, pour moi, ça a été un stage, alors, assez fantastique. En fait, aussi, le fait de travailler avec des chevaux qui n'étaient pas les miens, c'est très différent. Et c'est très, très, très intéressant. Et toujours pour illustrer ce que sont capables de faire de leur plein, alors, j'allais dire de leur plein gré, même au-delà de ça, à leur initiative, les chevaux. Donc, là, on avait un exercice où on était dans une carrière. Et pour se rendre, le temps de se rendre à cette carrière, Claire nous avait invité à glaner quatre objets dans la nature, représentant d'une part notre intention, de quoi on partait, la réalisation, une réalisation, un projet, un rêve, nos soutiens pour aller vers cette réalisation et nos obstacles. Et on avait posé les objets aux quatre directions. Et puis, les humains sont rentrés, se sont positionnés là où, en fait, on se sentait bien, je dirais, physiquement. Donc, là, je vous ai mis le « moi », voilà, là où j'étais. C'est-à-dire, pas très loin, en fait, de mes intentions de départ et assez loin de mes réalisations. Et donc, les chevaux, ensuite, sont rentrés. Bon, après que chacun ait pris sa place. Et en fait, Salgado est venu derrière mon dos et m'a poussée en avant deux fois. Donc, j'ai trouvé ça extra. Le message qu'il m'envoyait, c'était « Vas-y, quoi. Vas-y, avance. Va vers tes projets, quoi. » Et voilà, ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'il le fasse de lui-même. Et puis, toujours dans… Alors, je ne parle évidemment que de ce qui s'est passé pour moi. Le reste étant complètement confidentiel, parce qu'il y a eu des choses merveilleuses pour les autres personnes aussi. Et puis, on avait Quinn, du jument de Claire, qui était bien énervée ce jour-là. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée à côté d'elle. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, voilà. Et en fait, j'ai posé ma main sur son flanc. Et puis, elle est venue naturellement se poser sur le haut de sa cuisse. Et là, en fait, la jument, elle m'a envoyé, je dirais, de la lumière d'oreille. Voilà. J'ai ressenti vraiment, c'est quelque chose qui m'a… Comme si, du coup, je m'illuminais complètement. Je n'en connais pas la signification. C'est juste vraiment du ressenti qui était, mais par contre, très, très clair. Donc, voilà, des choses magnifiques qui sont particulières, qui sont de l'ordre de l'invisible. Donc, voilà, je vais passer à une autre histoire. Merci pour le témoignage. C'est un exercice qu'on fait assez souvent en stage. Et merci d'avoir, merci de ce témoignage sur les constellations systémiques. Il y a différents types de, disons, de manières d'envisager ça. Alors, il y a des personnes qui font carrément des constellations familiales. Il y a ma collègue Christine Dorc qui est un peu spécialiste pour ça. Il y a même des formations maintenant qui commencent à se faire. Mais il y a aussi cet aspect systémique. Les chevaux sont très, très, très sensibles à la systémique parce qu'ils ont l'habitude de vivre en troupeau. Donc, ils ne sont pas comme les humains individualistes, les Français encore plus individualistes. Ils ont l'habitude de vivre en communauté. Ils savent qu'ils dépendent des autres membres de la communauté. Et peut-être que c'est une raison pour laquelle ils sont tellement bons en systémique, en constellation, dans toutes ces activités systémiques. Il y a juste peut-être un petit aspect. C'est qu'il y a des thérapies qu'on appelle les thérapies systémiques ou les thérapies brèves. C'est super, super, comment dire, puissant avec les chevaux. Donc, merci en tout cas pour ce témoignage d'un stage qu'on avait organisé. Et si je peux me permettre quand même, par rapport à ce que tu dis, Sylvain, ce qui est quand même étonnant, c'est que justement, quand on a la chance comme moi, on peut avoir les chevaux en troupeau, Josiane, c'est que lorsqu'on connaît bien son troupeau, on peut décrypter ce qui se passe de différent lorsque les chevaux constellent ou lorsque ce sont juste des chevaux en train d'être des chevaux en troupeau. C'est-à-dire que lorsqu'on crée le cadre énergétique, pas que énergétique, mais en tout cas le cadre que la constellation se passe, que ce soit une constellation avec les chevaux ou sans, il y a toujours comme une forme de ritualisation, justement de poser l'intention, d'avoir les objets, etc. Moi, au départ, ce sont les chevaux qui m'ont enseigné les constellations et je me frottais les yeux de dire, mais ce n'est pas mes chevaux qui sont en train de faire ça. Je ne les reconnaissais pas. Quand ils étaient vraiment anciens, ils me proposaient des choses qu'ils ne faisaient jamais d'habitude, du type se mettre par contre-affinité ou avoir justement Tipeee, le dominant qui un jour est parti à l'autre bout du domaine tout seul en laissant tout le monde en plan, alors que c'est un angoissé de la séparation que jamais il ne fait ça d'habitude. Et donc, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant de voir que oui, Sylvain, ils font ça parce qu'ils vivent en troupeau, mais que justement, lorsqu'ils constellent, ils sont capables de proposer autre chose que leur fonctionnement naturel. Ce qui donne un aspect quand même, le mot n'est pas galvaudé, assez magique. Oui, c'est assez magique. Tout à fait. Merci beaucoup pour la remarque. Effectivement, dans cette anecdote que Josiane, tu nous racontes, c'était avec les chevaux de Claire, de Claire Morin, lors d'un stage qui s'appelait Voyage au pays des chevaux du vent, parce qu'effectivement, les chevaux ont cet aspect. Enfin, Linda a dit qu'ils nous font voyager entre les mondes, entre le monde visible, le monde invisible, le monde matériel et le monde spirituel. On ne va pas planer dans les hauteurs dans lesquelles ils pourraient nous emmener, mais c'est vrai que le cheval, dans la plupart des cultures qui ont gardé cette relation avec le cheval, représente le monde des esprits ou le monde invisible. Et ils ont, à mon avis, des capacités. Ils ont des grandes capacités pour nous faire percevoir ce monde énergétique et ce monde invisible. Alors, merci beaucoup, Josiane. Je te rends la parole parce que c'est super intéressant avec ces histoires, avec les anecdotes. Et donc, tu allais nous parler des chakras, justement, je crois, des chevaux. Il m'a fait une super transition parce que, justement, voilà, j'ai également vécu quelque chose d'assez incroyable, une ouverture vers ce monde invisible qui m'a été offert par Chamanie. Alors, Chamanie, Claire, je ne sais pas si c'est un S ou un H. Moi, j'ai mis S. Si tu vas me dire, sans doute, c'est C, pardon. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est incé, mais ce n'est pas très grave. Elle ne t'en voudra pas. Elle ne m'en voudra pas. Tant mieux. Moi non plus. Par contre, c'est la bonne photo. Donc, en fait, là, c'était un exercice lors d'une méditation guidée, guidée par Sylvain. Et puis, à un moment donné, alors, il se peut que je me trompe. En tout cas, c'est mon souvenir. Je pense qu'à la fin, il nous a demandé de visualiser, en fait, je ne sais pas si c'était un joyau ou une émeraude. En tout cas, moi, j'ai vu une émeraude au-dessus de Chamanie. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti, en fait, un alignement de mes trois chakras du bas. Alors, je dis un alignement parce qu'en fait, ce que j'ai ressenti, c'était un tube. Mais vraiment un tube d'énergie qui les reliait. Alors, ce n'était pas la ligne complète que ce du bas. Alors, sans doute que peut-être j'avais besoin d'un ancrage plus puissant. Mais c'était très impressionnant cette sensation de tube d'énergie que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Et sur le même registre, dans un autre exercice, donc là, ce n'était pas… Je devrais changer. Donc, en fait, là, vous avez un rondelonge où il y a des chaises puisqu'on était invité à s'asseoir les yeux bandés. Et c'est le cheval, l'exercice qu'on s'était, c'est le cheval qui nous choisissait. Donc, voilà, je me rappelle très bien, j'étais sur la chaise de gauche. Donc, on a les yeux bandés, on passe un premier cheval, on entend vaguement qu'il s'arrête ailleurs, un deuxième, un troisième. Alors, je me dis, mais est-ce que je vais être choisie ? Et si un cheval ne me choisit pas, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? C'est très intéressant comme exercice pour voir toutes les pensées qui nous traversent et l'ego qui va avec. Et puis, jusqu'au moment où, en fait, j'ai senti une masse qui s'arrêtait devant moi, moi qui étais assez loin, ma foi, parce que le cercle est grand. Mais je sentais vraiment cette masse. Et après qu'il se soit arrêté, là aussi, il y a eu un tube d'énergie qui, enfin, un tube qui reliait mon cœur au cœur du cheval. Voilà. En tout cas, au chakra du cœur du cheval. Un tube, mais alors, gros comme ça, en fait. Et ça a duré un bon moment. Voilà. Moi, le message que j'y ai attribué, c'était Ouvre ton cœur, quoi. Voilà. Ouvre ton cœur avec nous. Et puis, alors là, je vais faire appel à Valérie qui est présente. Donc, après avoir un peu raconté mes expériences, j'ai organisé des stages cet été avec une collègue qui est instructrice en méditation de pleine conscience. Et puis, voilà, Valérie, elle a été et a été stagiaire et donc, a vécu aussi également des choses. Donc, voilà, j'aimerais que, enfin, voilà, c'est les contenus qu'elle prenne la parole. Bonjour à tous. Valérie, il faut que tu actives ton micro, en fait. Oui. Alors, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, oui, oui. Donc, merci. Merci, Josiane. Bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de partager, en fait, pas un stage, mais deux stages avec Josiane. Un premier stage qu'elle avait organisé au mois de juillet de quatre jours, donc, qui alliait la méditation et les chevaux. Et c'était mon premier contact pour la petite histoire avec les chevaux depuis 13 années, puisque ça faisait 13 ans que je n'avais pas approché un cheval, alors que c'est un animal de cœur que j'ai monté beaucoup étant plus jeune, que je me suis beaucoup occupée de chevaux, dont le dernier, il y a plus de 13 ans, c'était un cheval de propriétaire où j'ai eu la chance, on m'a laissé aussi avoir une approche plus éthiologique parce que j'étais très intéressée par tout ce qui touchait à l'éthiologie, aux chuchoteurs, voilà, pour un petit peu retracer mon parcours. Et effectivement, comme j'ai un fils qui est allergique à plus de 98% aux chevaux, je m'étais privée depuis 13 ans d'approcher les chevaux en me mettant, je dirais, une barrière psychologique par rapport à cela. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer au stage de Josiane qui alliait méditation, de méditation dans la journée et puis ensuite des temps avec les chevaux. Et c'est surtout, alors je vais vous partager, je pourrais vous en partager beaucoup des expériences vécues sur ces quatre jours et ensuite sur les deux jours du mois d'août, mais je vais surtout partager la deuxième expérience où Josiane, effectivement, nous a demandé après un temps de méditation, comme c'est organisé dans la journée, eh bien, elle a organisé un petit peu un exercice similaire à celui qu'elle vous a présenté tout à l'heure qui était que nous étions donc deux groupes de trois et elle nous a proposé donc de nous asseoir au centre du rond de longe et les yeux bandés, assis et effectivement, elle allait présenter chacun des chevaux du troupeau pour que le cheval nous choisisse et en fait, l'objectif, c'était que le cheval effectivement choisisse ou choisisse pas puisqu'il avait le choix pour former des binômes puisqu'on nous étions deux groupes de trois et ensuite, nous formions un binôme. Nous étions le premier groupe et alors, moi, j'ai eu cette chance donc je n'ai pas eu des pensées qui m'ont traversé est-ce que le cheval ne va pas me choisir ne va pas me choisir puisque j'ai été choisie finalement tout de suite. Le cheval est venu toucher de son museau ma main et Josiane l'a positionnée en face de moi mais je ne le voyais pas je ressentais juste sa présence je n'avais pas la vue puisque nous étions masquées et je n'avais pas le touché et ensuite, elle a présenté les autres chevaux pour qu'ils puissent choisir à leur tour d'autres personnes qui étaient dans le rond dans le rond de l'ange avec moi et durant tout ce temps où en fait Josiane passait avec les chevaux pour qu'ils choisissent les autres participants ou pas et bien, il est vrai que j'étais dans une position alors j'ai fait longtemps de la sophrologie aussi et de la méditation et je me suis positionnée dans une posture vraiment de connexion je dirais d'ancrage en posture de sophrologie que j'avais appris et d'ancrage en me reliant à la terre et en faisant cet exercice et en me centrant sur la respiration puisque Armelle qui accompagnait Josiane par rapport à la méditation sur ce stage nous avait donné aussi beaucoup de techniques de respiration et donc je travaillais sur ma respiration et mon ancrage et à travers en fait ce travail j'ai eu la surprise en tout cas la belle surprise et bien de commencer à entendre au niveau des sons dans mes oreilles je dirais des mâchonnements tout simplement puisque en fait le cheval qui était en face de moi broutait donc je l'ai entendu vraiment très fort au niveau des oreilles mais comme si c'était moi finalement qui mangeait et qui broutait donc ça a été déjà le premier ressenti et ensuite deuxième ressenti une odeur d'herbe est arrivée donc c'était plus je dirais le sens de l'odorat et au fil du temps et bien j'ai commencé à saliver mais à saliver de manière importante et au fil du temps parce que c'est vrai que alors je ne sais pas quelle notion de temps il y avait moi j'ai eu l'impression que ça a duré longtemps et en fait j'ai eu ce goût d'herbe dans la bouche ce goût et puis mais incomparable j'avais jamais eu ce goût là et j'entendais mâcher et j'ai eu vraiment ce sentiment en fait alors je ne savais pas quel était le cheval je l'ai su après une fois qu'on m'a enlevé le bandeau mais c'était Bellissimo et en fait Bellissimo m'a fait ce cadeau que pendant ma méditation on va dire que je menais de m'en créer d'être apaisée et bien en fait à accepter finalement qu'on partage ce moment ensemble et où il m'a fait part finalement et bien de ce qu'il était en train de manger parce que j'ai vraiment ressenti ce goût d'herbe et je me suis même mise à penser que c'était mais délicieux vraiment délicieux et je crois qu'après j'aurais même été goûter l'herbe donc voilà je voulais vous faire part de cette expérience en tout cas de partage que Bellissimo m'a offert et c'était vraiment une expérience surprenante pour moi parce que précédemment c'est ce que je vous avais dit j'avais déjà été en contact avec des chevaux j'avais déjà expérimenté la liberté en tout cas avec le cheval et ce qu'on peut appeler travail parce que maintenant j'hésite à utiliser ce mot parce que pour moi c'est pas du travail en fait mais où j'avais déjà expérimenté le travail en liberté sur la base de travaux de chuchoteurs parce que j'avais assisté je me suis beaucoup intéressée aux travaux de pas de parelis etc il y a d'autres chuchoteurs à l'époque mais ça fait ça très longtemps et c'est vrai que j'avais jamais pu imaginer que mettre ensemble cette pleine conscience de la méditation cette connexion finalement à la terre et aurait pu m'emmener vers cette connexion au cheval et Bellissimo ce jour-là m'a fait vraiment un très beau cadeau et d'ailleurs je remercie Josiane parce que son troupeau me fait des très beaux cadeaux régulièrement et c'est vraiment des expériences qui sont surprenantes mais qui sont particulièrement je dirais agréables et joyeuses voilà merci Valérie merci Valérie merci pour le témoignage il y a un exercice qu'on fait excuse-moi Josiane je raconte une rapide anecdote il y a un exercice qu'on fait dans les stages avancés avec Linda Kohanov donc dans l'approche Epona Quest et ça s'appelle Be the Horse devenez le cheval et donc c'est un exercice ça se rapproche peut-être un peu de ce dont Valérie a témoigné avec les impressions sensorielles ce que le cheval ressent et ce qu'il sent ce qu'il voit ce qu'il entend et voilà ça m'a un peu rappelé cet exercice on peut aller assez loin finalement avec cet exercice ça semble un peu étonnant pour les gens qui ne connaissent pas ça du tout mais bon pour ceux qui sont un peu plus formés dans le domaine du chamanisme vous savez peut-être qu'on peut carrément comment dire devenir presque ce que ressent un animal et avec le cheval c'est assez facile et merci pour ce témoignage parce que ça ça montre combien c'est facile et c'est possible moi je veux faire cet exercice dans un prochain stage alors Sylvain oui c'est les stages avancés qu'on fait souvent chez Philinda Kohanov on le propose parfois dans les stages avancés on a un stage avancé avec Claire Morin l'été prochain je crois que ça doit être en août et donc les non c'est en juillet cette année c'est en juillet cette année début juillet c'est ça j'ai pas les dates sous les yeux voilà c'est ça j'ai pas les dates sous les yeux je vais pas risquer de perdre l'écran avec le zoom mais vous avez toutes les dates donc pour ces stages avancés sur le site 811 juillet enfin d'ici là 1811 juillet oui voilà alors donc voilà ça c'est un autre sujet en fait toujours dans en fait c'est c'est suite à à ce qui s'est passé ce jour-là que que pour moi les choses sont devenues comme une évidence et que j'ai contacté Sylvain en disant voilà ce que font mes chevaux c'est il faut que je raconte en fait il faut que je partage tout ce que je vous ai partagé voilà c'est important de de transmettre à tout ce monde possible c'est-à-dire tout ce qui est possible donc et c'est donc cet été j'avais j'ai aussi fait un stage pour enfants et adolescents sur en fait l'approche l'approche amérindienne alors bon l'objectif il est il est de leur faire découvrir ce qu'est vraiment un cheval voilà pas un cheval dans un box mais comment ils vivent pour comprendre leurs besoins le respect de l'animal enfin voilà il y a beaucoup de choses qui sont qui sont transmises et puis on a fait un exercice et en fait suite à ça les chevaux mes chevaux enfin les quatre chevaux là se sont retrouvés dans les quatre directions donc vous avez le jument noir qui est au nord mais qui est en train de revenir là sur la sur la photo et c'est 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 ce jour là que je me suis aperçue en fait que par rapport à ce qui ce que Sylvain explique dans les traditions amérindiennes en fait que chaque direction est associée à un cheval d'une couleur différente et là mes chevaux donc j'ai les chevaux des quatre couleurs des quatre directions et qui sont positionnés chacun à à sa position on va dire donc le cheval blanc à l'est le cheval alors qu'on dit turquoise mais qui est là qui grippe au melet au sud l'alzan clair un peu doré donc qui correspond à la couleur jaune à l'ouest et la jument noir au nord et alors je ne sais plus quel exercice on avait fait pour qu'ils restent comme ça finalement mais c'est quelque chose que j'ai renouvelé en fait quand j'ai fait les exercices dont on parlait tout à l'heure Valérie savoir le cheval choisit la personne avec qui il veut travailler sur le deuxième stage en fait c'était par groupe de trois donc il n'y avait que trois chaises de toute manière et le cheval gris pommelé au début je je lui fais faire le tour des participants ils ne choisissent personne bon je dis écoute ressors si tu ne veux pas tu n'as rien à dire donc je rentre avec à chacun son tour les chevaux et puis et puis donc j'attache en face des chaises des personnes le cheval qui les a choisis et là je regarde et je me dis c'est drôle en fait ils ont aussi ils se sont aussi positionnés chacun dans dans les directions selon les traditions amérindiennes je dis c'est drôle on en a trois sur quatre et à ce moment là moi qui étais au bord de la barrière je me retourne et je vois que le quatrième le cheval gris et bien il était en dehors de l'enclos mais que de lui-même il s'était positionné au sud voilà donc il nous offrait en fait je ne sais pas ce cercle parfait je ne sais pas comment je n'y connais pas assez Sylvain va pouvoir nous expliquer vraiment ce que la symbolique autour de ça mais voilà ils m'ont ils m'ont scotché ce jour-là Sylvain du coup tu veux en dire deux mots merci merci pour le témoignage oui ça nous amènerait peut-être un peu loin autour de du cercle et des quatre directions mais peut-être simplement pour dire qu'il n'y a il n'y a pas que chez les Amérindiens qu'il y a quatre directions il y a il y a aussi en Mongolie les chamans de travail avec les quatre directions et avec les couleurs et aussi au Tibet où avec les mandalas il y a aussi les quatre directions il y a aussi les couleurs et dans plein d'autres traditions et même la nôtre même chez nous en Europe les chevaux chez les druides étaient dans les quatre directions il y a un cercle il y a un cercle du changement druidique avec les quatre directions voilà et d'ailleurs justement le 15 décembre il y a cette fête de la déesse cheval Épona voilà et il y a voilà donc je ne vais pas je ne vais pas trop développer parce que ça nous emmènerait peut-être un peu loin mais apparemment en tout cas merci du témoignage les chevaux savent encore qu'eux-mêmes ils viennent des quatre directions même dans les écrits sacrés de la tradition judéo-chrétienne dans la Bible etc dans l'Apocalypse les chevaux sont aussi dans les quatre directions c'est souvent quelque chose que je dis aux Amérindiens ou d'ailleurs aux chamanes qu'on rencontre parfois en Europe c'est qu'il n'y a pas que les Amérindiens qui travaillent avec les quatre directions les quatre couleurs les différents symbolismes et les chevaux et je pense que les chevaux ont une une perception énergétique de ce que ça représente et c'est en tout cas la photo est vraiment géniale merci de merci de cette de cette anecdote incroyable et il y a une vision très célèbre qui est dans la tradition Lakota avec un disons un grand maître des Lakota un ancien en tout cas des Lakota qui s'appelait Black Elk on l'a traduit par Elan Noir et au début de sa mission de vie on pourrait dire lui il a eu cette vision des quatre chevaux en fait dans les quatre directions avec les couleurs et donc il raconte ça dans son livre qu'on peut trouver sur internet d'ailleurs je crois que c'est même ça se trouve assez facilement il s'appelle Elan Noir parle et il parle et donc il témoigne de cette vision et voilà il y a plein 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 d'autres choses à dire il y a tout un livre d'ailleurs qui va apparaître chez Très Daniel en mai que je suis en train de réaliser sur ce sujet là et si tu veux à la fin on prendra peut-être quelques minutes pour parler justement des possibilités de se relier à la réalité des traditions amérindiennes parce que moi comme je le dis souvent je suis alsacien je peux vous parler de la tradition alsacienne parce que ça c'est ma ça c'est ma tradition mais les traditions amérindiennes je pense que c'est aux amérindiens eux-mêmes d'en parler parce que c'est leur tradition et les chevaux en tout cas voilà c'est des êtres d'universalité de liberté et de conscience aussi je pense qu'ils ont une perception énergétique de tout ça exactement ce que je pense aussi ce qu'ils me font découvrir je vais juste basculer sur mon deuxième petit bout de powerpoint pour terminer je suis partie sur le même excusez-moi non je ne me fais pas d'inscrire pardon petit problème voilà alors là en fait pour l'instant je vous ai parlé des capacités des chevaux en fait à entrer en communication avec nous dans leur liberté je voulais aussi juste faire un petit focus en fait sur également comment ils se comportent face aux personnes vulnérables donc j'interviens en centre polyhandicapé donc du handicap lourd je me déplace à l'intérieur c'est des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des activités extérieures et donc on vient avec les chevaux avec un cheval et un poney et en fait après je laisse les chevaux libres libres d'agir donc là sur la photo que vous voyez Bellissimo il est venu de lui-même poser son front sur le front du monsieur voilà on vit des moments qui sont fugaces mais magnifiques voilà donc j'avais envie de vous montrer à quel point ils peuvent être délicats donc là on est alors c'est ce petit poney Shetland qui a choisi de mettre dans l'établissement en fait il est à l'intérieur de l'établissement alors voilà en hiver on a la chance de travailler en salle donc je leur mets des chaussettes je leur mets des chaussettes pour préserver le lino pour pas que le sabot marque le sol voilà et puis ils sont en liberté dans une salle qui fait à peu près 40 mètres carrés voilà et c'est eux qui font le choix alors en général on travaille par demi-heure avec deux résidents et ils choisissent avec qui ils veulent être en contact alors des fois c'est assez drôle parce qu'ils se poussent l'un l'autre en disant maintenant c'est moi qui veux y être aujourd'hui maintenant c'est moi et après ils trouvent leur place et donc ce petit poney il est formidable il arrive à aller chercher les gens notamment ceux qui n'aiment pas être touchés parce qu'en général quand les gens sont manipulés c'est pour du soin pour le lavage et tout ça donc là c'est différent et il arrive dans une il a une approche approche-retrait en fait il vient il essaye de toucher la main la personne elle lui dit non de la main il recule et puis il va venir poser sa tête sur le genou puis après il remonte sur la cuisse pour se rapprocher et alors c'est assez drôle à voir donc en fait ce que j'ai noté c'est que il pose pas que le museau en fait il écarte les lèvres pour que ce soit les surfaces des dents qui soient en contact les dents sont fermées mais voilà il a ce lien par les dents et là il souffle en fait il envoie son énergie bienveillante je dirais je sais pas comment la dire autrement pour faire une sorte de de bulle de bien-être pour la pour la personne donc ils utilisent énormément leur souffle avec les personnes comme ça et donc le souffle de vie ou le souffle c'est la vie donc la respiration a une grande importance pour se connecter aux chevaux je pourrais le temps est compté mais on pourrait dire tellement de choses sur ce qui se passe et ce qu'on découvre sur nous à travers ce travail avec les chevaux je dirais que en fait la respiration est super importante pour régler ce que j'appelle maintenant une espèce de potentiomètre comme si on avait un gros bouton d'énergie au niveau du ventre et en fonction de l'échange qu'on va vouloir avoir avec le cheval on va être on va faire varier cette énergie et se synchroniser pour quelque part ne plus faire qu'un et également la respiration en conscience c'est à dire de toute manière on respire tout le temps c'est sûr mais on n'en a pas toujours conscience mais respirer en conscience en fait nous ramène à l'instant présent et pour moi nous connecte au tout à travers notre respiration le souffle alors le tout l'univers chacun l'appelle comme il veut mais nous connecte et nous permet d'ouvrir nos sens en fait et ce que j'ai noté dans les stages où on alliait la méditation et il travaillait avec le cheval c'est que la méditation prépare vraiment à la rencontre avec l'esprit du cheval et en fait surtout nous fait oublier notre mental qui quelque part nous freine dans cette accession je dirais ce ressenti du lien entre les deux voilà et pour terminer en fait j'avais envie de vous proposer deux choses tout d'abord de vous lire donc c'est une lecture qui est extraite du livre de Sylvain filier les champs sacrés du cheval qui est un très beau texte qui me fait vibrer et que j'avais envie de vous partager et puis terminer sur un petit exercice d'ancrage nettoyage alors je sais que j'avais annoncé que je vous ferais faire du dessin mais voilà tout ce qu'il y avait à raconter c'était pas possible de il aurait fallu beaucoup plus de temps en fait pour pouvoir vous permettre c'est un peu difficile de faire des ateliers comme ça on est à peu près 70 il y avait beaucoup d'inscrits voilà mais par contre pendant un atelier sur une après-midi ça serait peut-être possible oui il faut du temps en fait pour que ça soit profitable donc j'ai préféré du coup basculer sur autre chose donc si ça vous va je vous lis en fait donc c'est c'est Caroline Leroux qui a fait une communication animale et donc qui a reçu ce message transmis par le peuple des chevaux alors nous le peuple des chevaux sommes des êtres de grande liberté tant dans notre amour des grands espaces que dans notre capacité a accepté la domestication comme vous l'appelez ce que vous ne réalisez point c'est que pour nous accepter votre présence sur notre dos et dans nos vies est un choix emprunt d'une grande liberté nous avons nous avons choisi nous avons choisi de vous servir de cette façon et de partager nos dons psychiques notre force de vie ainsi que notre liberté avec vous nous avons fait ce choix il y a fort longtemps et dans son ignorance l'humain a maintes et maintes fois abusé de ce choix parfois nous sommes véritablement appréciés aimés compris souvent nous sommes pris pour des objets maltraités utilisés nous comprenons que les humains soient bien souvent aveugles à l'essentiel dans leur propre vie et nous pardonnons mais notre souffrance est très réelle sur le plan matériel chaque être a besoin de cette liberté intérieure car la seule raison pour laquelle vous êtes sur terre c'est pour vous rappeler à ce que vous êtes déjà et vous y connecter des êtres de lumière et d'amour pur qui voyagent dans la matière en tant que créateurs vous pensez peut-être que vous êtes sur terre pour faire de l'argent avoir une famille remplir une fonction voyager tout cela n'est pas une fin mais un outil un miroir qui vous ramène à votre origine de créateur divin parce que les êtres humains sont pris dans l'illusion de la séparation depuis très longtemps plusieurs d'entre eux ont peur de ce retour vers l'amour car plusieurs sont convaincus qu'ils sont foncièrement mauvais impurs sales il n'y a qu'un but mais nous le concédons plusieurs façons d'y arriver en fait il y a autant de façons d'y arriver qu'il y a d'être incarné d'où l'importance de bien comprendre ce qu'est la véritable liberté et pour la plupart vous non plus n'êtes pas libre dans votre être et cela fait si longtemps que vous ne l'avez pas été que vous ne savez plus à quoi ça ressemble les chevaux ont accepté la domestication en masse au moment historique où vous avez commencé à perdre cette liberté la diminution du nombre de chevaux sauvages est un miroir de votre propre perte de liberté et cela coïncide avec la montée fulgurante de ce que vous avez nommé l'industrialisation comme nous l'avons déjà mentionné la liberté dont nous parlons ici constitue un attribut divin qui n'a rien à voir avec la liberté physique même si celle-ci est quand même importante c'est un état intérieur de loyauté envers vous-même et votre âme la loyauté est un autre cadeau que vous offre le peuple des chevaux votre société n'encourage pas la loyauté envers l'âme ou envers vous-même à titre d'individu unique elle encourage la conformité la soumission la hiérarchisation et la passivité beaucoup d'entre vous projetez ces façons d'être sur nous en prétendant que les animaux vivent également de cette façon ce qui est à la fois vrai et faux encore une fois les animaux agissent à titre de miroir pour les humains par conséquent ils adoptent des comportements qui imitent les humains et leurs habitudes de vie imaginez un instant que vos sociétés soient bâties sur des valeurs de coopération et d'harmonie imaginez que vous êtes tous connectés consciemment à la nature et à votre propre divinité imaginez que vous ressentez tangiblement votre connexion profonde à chaque être qui habite cette planète nous le peuple des chevaux désirons remplir nos rôles d'éducateurs pour ceux qui resteront des partenaires conscients dans la création d'une terre d'harmonie et d'équilibre cela est notre vraie nature et celle de votre terre également la compétition la survie la hiérarchisation la pollution le manque d'espace d'énergie de nourriture sont des mauvais rêves que vous avez accepté quand vous avez choisi d'expérimenter l'illusion de la séparation nous sommes tous un nous le répétons sans cesse afin d'activer cette mémoire en vous afin de provoquer un changement dans vos choix et actions quotidiennes le véritable changement a commencé sur votre planète depuis plusieurs années déjà qu'allez-vous choisir la nouvelle ou l'ancienne énergie lorsqu'une masse critique sera atteinte les voiles de l'illusion de la séparation disparaîtront c'est un texte que je trouve magnifique qui résonne encore plus actuellement je dirais puisque moi on est en pleine mutation de société voilà et j'avais envie de le partager avec vous merci merci Josiane c'est un texte magnifique et surtout à notre époque se pose la question effectivement du choix et quel choix est-ce que nous allons nous allons faire texte vibrant dit Carole oui et chaque fois que je l'entends c'est un texte qui nous élève on parle souvent de monter à cheval mais monter à cheval ça veut aussi dire qu'on est élevé on est dans un lieu qui est plus haut plus élevé et chaque fois que j'entends ce texte j'ai cette sensation donc peut-être pour préciser comme tu as mis la photo de ce livre qui a été édité chez Trédaniel et donc au départ ce livre c'est juste mes notes de voyage qui avaient été édité comme thèse en fait j'ai fait un diplôme d'ethnopsychiatrie avec justement cette relation particulière du peuple navarro avec leurs chevaux et puis donc l'éditeur Guitre et Daniel a jugé utile d'éditer ce livre mais peut-être pour préciser que le texte lui il est de Caroline Leroux ce n'est pas moi qui l'ai écrit c'est un texte qui est cité qui a été reçu en fait par Caroline Leroux Caroline Leroux vit au Canada c'est une communicatrice animale voilà et elle a accepté que ce texte soit retransmis avec la condition qu'il soit chaque fois transmis dans son intégralité donc je te remercie d'avoir lu le texte dans son intégralité vous pouvez le retrouver facilement sur internet il suffit de vous regarder le message des chevaux par Caroline Leroux vraiment un très beau texte d'ailleurs il y a aussi le message d'autres animaux et pour les personnes vous savez qui sont communicateurs animaux il y a en fait la nature nous parle les animaux nous parlent ils nous disent que le choix est extrêmement important que le choix est vraiment devant nous et que c'est ce choix que nous devons faire qui va déterminer l'avenir à la fois pour les animaux pour la planète pour la planète Terre et aussi pour nous en tant qu'êtres humains un grand merci à toi Josiane pour avoir cité ce texte dans son intégralité voilà alors je regarde un peu la pendule je suis gardien du temps ce soir on ne voudrait pas dépasser 20h30 pour ce webinaire donc en remerciant déjà toutes les personnes qui sont restées avec nous et alors je vais essayer de te remettre en plein écran je ne sais pas si je peux faire ça je vais en fait je vais enlever mon d'accord arrêter voilà parfait parfait très très bien voilà parfait voilà donc merci beaucoup à vous à vous à vous toutes à vous tous donc le texte est en ligne effectivement et donc Claire nous dit que on peut trouver le texte en ligne peut-être que tu as le lien on peut mettre directement on peut le trouver facilement mais juste je suis désolée de vous préciser c'est pas le texte intégral oui on veut vraiment respecter la parole de Karine Roux ce n'est pas le texte intégral qui a été lu c'est un extrait mais on a pris l'habitude de nous dire des extraits parce que la lecture intégrale ça prendrait une heure je pense ok je suis désolée donc on peut le trouver c'est vrai c'est vrai que c'est un texte qui est assez long on peut le trouver facilement sur internet et donc merci à Josiane pour son témoignage si vous voulez comme on arrive petit à petit à la fin de ce webinaire si vous avez questions remarques ou autres c'est le moment j'ai vu j'ai vu une question de de Kirin je crois qui parlait des règles et donc qui posaient la question quelles règles est-ce que vous posez à vos chevaux donc question qui s'adresse à Josiane je pense alors des règles en fait de respect notamment des distances par rapport à l'humain savoir que par exemple j'ai un de mes chevaux qui est très envahissant donc c'est pas c'est pas du tout souhaitable il aura envie de se frotter sur moi donc je ne suis pas un arbre et chacun garde garde sa place c'est c'est essentiellement ça en fait c'est se positionner l'un par rapport à l'autre respecter notre zone de de sécurité tout à fait c'est toujours très important avec les chevaux effectivement tout à fait voilà voilà se calmer c'est-à-dire s'ils montent savoir redescendre si jamais ils montent en pression aussi donc ça ça dépend effectivement de moi en fait évidemment c'est surtout ma propre énergie qui va l'amener à redescendre mais c'est c'est également quelque chose qui s'apprend pour les chevaux qui sont qui ont par exemple un tempérament qui peut être plus craintif voilà évidemment mais ça c'est la base ne pas mordre enfin voilà c'est le respect mutuel finalement le respect mutuel voilà et merci et donc Carole pose la question Josiane peux-tu nous dire deux mots sur l'exercice d'ancrage et ah que je voulais faire oui je crois que tu avais parlé c'était vous faire vivre oui 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 mais est-ce qu'on a le temps du coup parce que je veux bien le faire vivre on a le temps on a le temps oui bien sûr tout à fait oui 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 pour moi c'est très bien donc merci Claire donc pour le le lien du message du peuple des chevaux et peut-être qu'on peut clôturer avec cet exercice d'ancrage ça fera une chouette clôture et voilà et une méditation on peut vraiment méditer méditer avec les chevaux ils sont ils sont des partenaires des partenaires de méditation des amplificateurs de méditation et si tu veux on peut on peut conclure avec cet exercice d'ancrage que tu as que tu as préparé tout à fait on n'est pas on n'est pas à 5 minutes près c'est je sais qu'à partir de 20h30 il y a beaucoup de personnes qui ont des activités les enfants le repas etc donc c'est pour ça que je je veux pas que les webinaires durent trop longtemps mais on a sûrement le temps pour un moment d'ancrage un moment d'éternité dans les les minutes qui nous restent au niveau de ce webinaire donc Jacqueline demande est-ce que la visio est enregistrée oui 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 la visio est enregistrée et donc vous aurez toutes les personnes inscrites en fait auront accès à l'enregistrement et et donc elle sera disponible sur le site internet cheval-meditation .org et d'ailleurs j'en profite aussi pendant que Josiane se prépare pour vous dire que puisque tu nous as montré une photo de notre ami Claisson Benali pour ceux qui veulent rencontrer Claisson c'est malheureusement peu probable que que nous pourrons organiser des échanges en France en avril comme c'était prévu vu l'évolution des choses mais on organise une série de webinaires avec lui le prochain et le 15 janvier et le suivant en février a priori le 2 ou le 3 février et donc pareil vous avez ces informations sur le site cheval-meditation je vais vous copier l'adresse dans le chat Jacqueline demande comment s'écrit son nom je vais vous écrire ça dans le chat et donc Josiane je te laisse la parole voilà et puis Sylvain peut-être tu vous communiqueras en fait pour ceux qui sont proches de la Loire Atlantique qui auraient envie de venir faire des stages chez moi rencontrer mes chevaux on donnera les coordonnées après peut-être comment vous le retrouvez oui 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 absolument je vais peut-être copier l'adresse de ton site internet Josiane je ne suis pas sûr de l'adresse je peux le taper dans le chat d'accord parfait je peux le taper coaching confiance je crois voilà puis il y a aussi une page Facebook ok et donc on peut te trouver sur Facebook tout à fait voilà et puis on peut envoyer par le contact un petit mot si vous souhaitez suivre l'actualité après voilà alors je vous propose du coup de rentrer en vous donc on va faire c'est assez rapide somme toute mais je vous demande de bien vous installer en fait et puis on va essayer un peu de nettoyer les je dirais ce qu'on a pu accumuler comme déchet un peu dans notre corps avec que ça soit que ça soit de ce que l'on a pu manger on va dire ou des émotions négatives des contrariétés qu'on a vécues les derniers temps qui sont un peu restées stockées dans des petits coins de notre corps et pour lesquelles ça nous ferait vraiment du bien un petit peu de s'en débarrasser donc je vais vous inviter à bien vous installer fermez les yeux voilà alors vous allez imaginer que vous êtes sous une pluie une pluie de gouttes à la fois cristallines et dorées qui descendent du ciel et qui se déversent sur votre tête en vous et au fur et à mesure que ces gouttes descendent dans votre corps elle se charge de la noirceur qui a pu se venir interférer avec votre circulation d'énergie des soucis que vous avez pu rencontrer des douces des inquiétudes de cette période et progressivement cette pluie continue à couler en vous du ciel toujours dorée et quand elle rentre dans votre corps en fait elle se charge de tous ces aspects négatifs et elle descend progressivement dans votre tronc dans votre bassin dans vos jambes dans vos pieds et comme vos pieds sont ancrés sur la terre cette pluie noire continue à descendre jusqu'au centre de la terre et là vos racines sont enroulées autour de cristaux de roche et dès que cette pluie noire ces gouttes noires touchent ces cristaux à ce moment là se retransforment en gouttes cristallines et de lumière et nous allons faire trois fois ce chemin donc revenir à la sensation de la pluie sur votre corps de ces gouttelettes cristallines et dorées à la fois qui rentrent en vous qui se chargent de vos soucis de vos doutes de vos inquiétudes pour vous libérer et les font descendre progressivement dans votre corps et elles descendent jusque dans vos racines et elles rejoignent progressivement le centre de la terre et dès qu'elles touchent les cristaux de roche elles se retransforment en gouttelettes cristallines et dorées et une troisième fois pour remonter à la sensation de ces gouttes cristallines et dorées qui tombent sur vous qui pénètrent votre corps qui se chargent au fur et à mesure du passage pour éliminer les derniers résidus en fait que vous pouvez avoir au bout et vous nettoie ou libère de tout ce poids et l'eau est de plus en plus claire transparente et elle emmène ces derniers résidus jusque dans vos pieds puis descendent dans vos racines qui rejoignent le centre de la terre et ces gouttes se désagrègent et se recomposent à nouveau cristallines et dorées je vous invite à vous connecter à votre respiration ressenti l'air qui rentre dans votre corps l'oxygène qui vient nourrir vos cellules maintenant que ce nettoyage a eu lieu je vous invite à imaginer une bulle protectrice tout autour de vous une bulle qui va vous permettre de rester dans un état de de bien-être que vous avez pu ressentir au cours de cette courte méditation alors cette bulle vous l'imaginez de la couleur qui vous plaît qui peut être dorée qui peut être bleue ça c'est selon chacun mais elle est là et elle vous protège quand vous avez bien visualisé cette bulle de protection vous pouvez ouvrir les yeux à nouveau et me reconnecter tout ce qui est encore présent j'espère que ça osera un petit peu apaisé je suis ravie d'avoir partagé tout ce tout ce temps avec vous et mes petites histoires aussi merci alors c'est c'est un nettoyage de l'ancrage que je fais assez régulièrement alors avant d'aller voir les chevaux si par exemple je ne me sens pas super top moi ou également avec eux en les incluant c'est à dire en les incluant la pluie les nettoie eux aussi merci merci beaucoup Josiane pour cette belle méditation de visualisation c'est vrai que les chevaux sont sensibles à notre état méditatif à notre état également de visualisation c'est une très belle une très belle méditation et je te remercie aussi pour les histoires les anecdotes pour ton travail avec les personnes handicapées moi je trouve ça juste vraiment magnifique de faire venir des chevaux dans les lieux puisque ces personnes ne peuvent pas se déplacer merci pour avoir partagé ces photos c'est très très émouvant et voilà et puis je te remercie pour ton témoignage et d'avoir accepté de participer avec nous donc à ces webinaires autour du cheval la conscience avec le cheval évidemment il y aurait beaucoup de choses à dire on pourrait passer la nuit entière à parler de nos histoires de nos expériences et voilà et c'est pour ça qu'on propose ces webinaires tous les mois alors quelques mots simplement pour les prochaines activités donc Josiane on a copié le lien de ton site internet pour les prochaines activités au niveau de coaching confiance avec les chevaux avec les chevaux voilà et puis également si vous voulez assister à d'autres activités début donc là dans quelques jours on a cette journée spéciale autour de Epona c'est une journée qui est sous le signe de l'abondance puisqu'on sera vraiment au coeur de l'hiver avec ces fêtes particulières que les druides faisaient au moment où la lumière était le plus bas parce que c'est là que vient le germe de l'abondance et donc également dès janvier des webinaires où on présentera également des films documentaires autour de la tradition amérindienne et de la connexion des amérindiens navarro avec leurs chevaux qui est quelque chose que j'ai découvert qui est juste bluffant juste extraordinaire et que j'ai beaucoup envie de partager aussi et donc n'oubliez pas de vous inscrire au site parce que pour assister au replay il faut que vous soyez membre du site donc c'est une inscription qui est gratuite jusqu'à la fin de cette année en 2021 les inscriptions vont il va y avoir une participation pour s'inscrire avec l'association que j'ai créée cheval communication justement pour aider les communautés amérindiennes dans le sud-ouest des Etats-Unis qui ont été très durement impactés très durement frappés par l'épidémie de coronavirus avec des personnes qui n'ont déjà pas beaucoup de moyens financiers mais avec cette épidémie c'est tout à fait dramatique donc pour essayer de les aider également d'aider les chevaux sauvages en Arizona avec ce projet de l'association cheval communication de créer un sanctuaire pour les chevaux sauvages en Arizona et au Nouveau-Mexicain alors encore une fois un grand merci et puis j'espère une prochaine fois puis on pourra faire certainement cet exercice de dessin à une prochaine occasion voilà puis je vais vous proposer d'ouvrir vos micros et on va se dire au revoir pour cette belle soirée merci à votre témoignage voilà belle fête à tous c'est la fête qui est intérieure principalement bonsoir Philippe ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu bonsoir Patrice j'espère que tout va bien pour toi Philippe Christelle Carole Muriel merci beaucoup à vous tous voilà et puis on se dit au revoir au revoir merci beaucoup merci au revoir au revoir au revoir bonne soirée merci encore merci à tous ciao